Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'enregistre en vitesse cette petite vidéo. Car finalement, j'avais pris congé aujourd'hui pour travailler. J'avais pris congé pour faire ma comptabilité. Ça, c'est clair. Et puis, finalement, me dérobant devant mes responsabilités, bien, j'ai décidé d'aller à ma librairie, pardon. Je voyais la pile, là, l'affaire. Ah non, c'est moi pas que je vais faire ça aujourd'hui. Ah, finalement, j'ai décidé d'aller à ma librairie. Pourquoi remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Bien, pour une raison bien simple. Bien souvent, demain, on n'a pas besoin de le faire. Vous n'avez pas remarqué que certains problèmes qu'on ne règle pas se règlent d'eux-mêmes? La procrastination n'a pas que des mauvais côtés. Certains conflits se règlent d'eux-mêmes également. On n'a rien qu'à ne pas s'en occuper. Bon, je ne vais pas répondre aux commentaires du proxénète Yannick Chicoine. Le proxénète. Je ne vais pas répondre, mais je vais m'adresser. Je vais faire semblant qu'on est juste entre vous et moi, les gars. Juste entre vous et moi. Bon, premièrement, vous n'allez pas me faire à croire que payer pour avoir du sexe, ça vous satisfait. Moi, je ne suis pas contre la prostitution pour des raisons morales ou religieuses. On me balance ça toujours dans la face, la religion et la morale. Non, moi, c'est pour des raisons de plaisir, entre autres, que je suis contre la prostitution. Ma petite expérience m'a révélé qu'une femme désirante, qu'une femme amoureuse, qu'une femme qui a envie de vous ou de moi, eh bien, franchement, je ne connais absolument rien qui approche à la cheville de ce que j'imagine des amours tarifiés. Bon, alors, rendu, quand on a admis qu'une femme désirante, une femme amoureuse, même, ce n'est pas nécessairement des synonymes, on se comprend. Une femme désirante, on va se maintenir à cette chose-là, à ce point-là, à ce mot-là, à ces qualificatifs-là, femme désirante. Eh bien, franchement, il n'y a rien qui boit ça. Alors, les autres, les autres taouins qui payent pour quelque chose que certaines femmes sont prêtes à vous offrir généreusement, eh bien, allumez-le un peu. On va parler de vous un peu. Regardez-moi, là, je ne vous montrerai pas ma bédaine, là, mais j'ai 20 livres de trop. Je n'ai pas de cheveux sur le coco, je suis mi-hop, je ne vois rien, enlève mes lunettes, je suis comme une taupe. Je me demande même comment je fais pour vivre. Je ne suis pas un modèle de beauté, je ne suis pas un pétard. D'accord? On s'entend-tu là-dessus? Puis en plus, j'ai 52 ans, je commence à être un vieux schnock. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut quand même s'arranger. Si tu as 20 livres de trop à perdre, bien, sacrament, perds-les. Si tu fumes, puis tu sens le cendrier, à moins que tu rencontres une fumeuse, puis là, vous vous échangez des clopes, puis vous êtes bien contents, toi les deux, pas de problème avec ça. Si tu fumes, puis tu sens le vieux cendrier refroidi, arrête de fumer. Si tu passes tes soirées devant la télé à écouter des games de hockey, bien, t'es nice, ferme la télé. Si tu n'as pas de conversation, puis tu n'as pas de centre d'intérêt dans ta vie, bien, commence à en développer. Rends-toi intéressant, puis fais ce que tu peux avec ce que tu as. Bon, si tu n'es pas Brad Pitt, là, arrête de rêver que tu vas t'envoyer Angelina Jolie. Hein? Quoi qu'Angelina... Angelina Jolie? Moi, ce n'est pas mon type de femme, je la trouve. Ce n'est pas mon goût. Même si elle m'appelait, elle me disait, « Hey Bruno, viens, tu me vois. » Je dirais, « Écoute Angelina, asseoir. » Je suis occupé. Alors, mets-toi donc un peu, là. Brasse-toi, arrange-toi, prends des cours, rase-toi, lave-toi, parfume-toi, rends-toi intéressant, lis des livres, écoute de la musique, prends des cours de danse, fais n'importe quoi, m'allume. Parce que des femmes qui sont prêtes à te rencontrer, qui sont prêtes à t'apprécier, il y en a. Mais c'est sûr que si tu es une Toyota, arrête de rêver que tu vas te matcher avec une Mercedes. Puis une femme que tu payes, là, pour avoir du sexe avec elle, dis-toi bien rien qu'une chose. Elle s'en cagisse de toi. Puis plus tu vas lui demander des affaires débiles, bien plus ça va te coûter cher. J'en connais même, là, qui sont prêtes à payer pour qu'on leur dise, « Je t'aime. » Et quand tu es rendu là, là, c'est que tu es rendu bas. En crisse. Puis payer pour te faire dire « Je t'aime », ça coûte cher en tabarnak. Mais Yannick, le proxénète, sera là pour t'offrir des prix quand même. Il est prêt à tout ce jeune homme-là pour se rendre intéressant. Alors, je ne lui donne pas la réplique, mais je ne suis pas un abolitionniste pour des raisons religieuses ni pour des raisons morales. Je suis un abolitionniste parce que je suis pour le plaisir, partagé, consenti, entre adultes, consentants, librement consentants. Puis, pour moi, ce que deux adultes, consentants, peuvent faire dans l'intimité, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et quant à moi, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. On s'en calisse. Mais quand je vois apparaître des gars comme Yannick Chouane, c'est-tu que ça me rend de mauvaise humeur? Parce que ça encourage des taouins à ne pas se réveiller, à ne pas se prendre en main, puis à considérer que payer pour obtenir des faveurs sexuelles, ben, maudit, que c'est une preuve de... pas juste d'un manque d'imagination. Parce que franchement, il y a des femmes qui sont toutes seules, qui s'ennuient, qui sont... qui aimeraient avoir un homme dans leur vie, qui aimeraient avoir un compagnon dans leur vie. Ils ne veulent pas avoir des taouins, comme ceux qui vont voir les femmes qui se prostituent. Est-ce que c'est une femme qui a envie de sortir avec un gars qui va voir des femmes qui se prostituent? Prends-y. Fait que fais un homme de toi, là. Rasse-toi. Père tes 20 livres, ou 30, ou 40. Si tu es ces pelules, jette ça dans les vidanges. Fais un homme de toi. Ressaisis-toi. Fais du sport. Va prendre des cours. Rends-toi intéressant. Tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher. C'est toi. Aucune de ces femmes-là que tu paies pour avoir du sexe ne t'aime. T'as en peur. Pas une ne t'aime. Pas une ne serait avec toi si tu n'avais pas mis de l'argent sur la table. Elles ne sont pas connues, eux autres. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Allez, je m'en vais à ma librairie. Non, j'allais dire faire de la comptabilité. Ben, je m'en vais à ma librairie faire semblant de travailler. Ah, coudonc. Qu'est-ce que tu sais que je m'en vais faire, donc? Ah! Je m'en vais vaquer à mes occupations. Portez-vous bien.